Bonjour à tous, coucou les amis ! Alors, aujourd'hui, on continue notre série entamée de 22 vidéos. On arrive à la 19, presque à la fin. Énergie 19, énergie du soleil dans le tarot. Donc, bon, si tu ne sais pas, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, c'est un... j'allais dire un challenge ? Non, non pas un challenge, un voyage au travers de ces 22 arcanes majeures du tarot, à chaque fois avec un tirage spécifique associé à l'énergie en question. Donc là, l'énergie du soleil, on va découvrir ça après avec un tirage à choix, donc. Et, bah écoute, je t'invite à recommencer, enfin non, pas à recommencer, mais à continuer ce voyage avec moi, ou à le reprendre depuis le début, si tu veux, voilà, tu as accès, eh bien, à toutes les autres vidéos sur ma chaîne. Pour ton choix, aujourd'hui, donc, nous avons choix numéro 1. Donc, à chaque fois, c'est l'énergie du soleil, bien sûr, la perte 19. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Alors, en bas de cette vidéo, bien sûr, tu vas trouver les timings qui correspondent à chacun de ces trois choix. Et puis, bah moi, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti ! Je commence avec toi, qui a fait le choix numéro 1, cher ami. Alors, pour aujourd'hui, avec le soleil, ça nous parle des relations, aussi, dans l'énergie. Donc, on va voir ici, qu'est-ce que toi, tu es capable d'apporter aux autres ? Peut-être dans quel domaine tu apportes aux autres ? Et là, eh bien, c'est ce que les autres, eux, peuvent t'apporter. Alors. Nous avons la tour. Donc, ce que tu peux apporter, est le domaine. Et ce que les autres peuvent t'apporter, tempérance. Alors. C'est intéressant. Parce qu'on a deux énergies qui sont totalement différentes. Là, c'est plutôt le... Tu vois, c'est la foudre, le foudroiement, le truc... L'événement déclencheur, le déclic, le... Voilà, on met un coup de pied dans la fourmilière, tu sais, j'entends. Tu vois, ces expressions. Ok, on va y venir, t'inquiète. Et lui, là, la tempérance, c'est tout l'inverse. C'est le calme, c'est la douceur, c'est le calme plat, c'est... Voilà, tu vois, c'est là, la tempête. Et ici, c'est l'arc-en-ciel. Le beau temps après la tempête. Donc, en gros, toi, tu es capable d'amener la tempête. Mais c'est dans le bon sens, hein. Et là, je vais t'expliquer. Et là, c'est... Les autres peuvent t'amener, justement, le réconfort, le calme, de la douceur. Ça paraît... Alors, c'est pas que ça paraît logique, je trouve ça surprenant qu'on ait ça. Mais j'aime bien, j'aime bien comment ça se présente. Parce que ça montre une complémentarité. C'est ça qui est très important. Donc, ça veut dire que toi, tu es capable d'être un peu celui ou celle qui va bousculer, tu vois. Qui va... Ok, on met les pieds dans le plat. On crée des déclics. En fait, tu es comme un créateur de déclics. Peut-être des fois, sans t'en rendre compte, même. Tu vois, tu vas dire un truc spontanément. Et la personne, ça va la marquer. Ça va l'influer. Enfin, ouais, ça va peut-être modifier des choses dans sa vision, dans sa conscience. Donc, ce que tu es capable d'apporter aux autres, c'est, avec la foule, l'énergie du changement. Un changement soudain. C'est pour ça que je te parle de déclic. Tu es capable, peut-être, de les aider dans des grands moments, aussi, de transformation. Ou alors, quand il y a des... Comment dire ? Tu sais, par exemple, une tuile, un truc qui te tombe sur la tête, là, comme ça, comme le ciel, la foudre qui te tombe sur la tête. Et tu ne sais pas, tu es perdu et tout. Et toi, tu peux, justement, aux personnes qui vivent ça, leur apporter quelque chose. Les amener à bouger, ne pas avoir peur de ces phases-là. Donc, voilà ce que tu es capable... En fait, tu peux être un élément déclencheur, ok ? Tu auras compris le déclencheur. De quoi, peu importe. Et dans quel domaine, particulièrement, tu peux le faire ? Il n'y a pas de domaine en particulier, mais en tout cas, pour des personnes qui souhaitent un changement radical, un... voilà, genre, j'en ai marre de ça, j'en veux plus, et... voilà. Tu vois, un ras-le-bol, et il faut que ça change. Enfin, voilà, c'est décidé, c'est déjà acté pour ces gens-là. Ou alors, quand ces personnes, des personnes qui... qui, on va dire, subissent une nouvelle, une mésaventure, quelque chose qui les chamboule vraiment, tu vois, qui remue beaucoup, et tu peux les aider à traverser ces capes. Encore une fois, le comment, peu importe. Des fois, juste en étant présent, juste en les écoutant, ou parfois en leur donnant des conseils, ou... Peu importe, les techniques, les outils, tu peux. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter ? Tout l'inverse. Enfin, tout l'inverse. Non, c'est pas l'inverse, c'est complémentaire. Voilà. De la douceur. Un équilibre. Parce que ça veut dire que dans ton énergie, tu vois, ça, c'est comme ça fait partie de ton énergie. C'est quelque chose de... C'est puissant. C'est puissant. Mais des fois, ça peut être brutal aussi. Donc, amener de la nuance, tu vois, de la tempérance, de la... Ouais, c'est ça, de la nuance. Tu peux vraiment, avec les autres, créer en fait des liens harmonieux. Complémentaires. Ou en tout cas, les autres viennent pour te faire travailler ça, peut-être justement. Pour adoucir ce côté un peu brut de décoffrage, parfois. Donc, les mots-clés de la tempérance dans ton tirage, ça va être l'apaisement. L'apaisement. Donc, les autres, peu importe qui, peuvent amener cet apaisement. Peut-être parce qu'encore une fois, dans ton énergie, dans ta construction personnelle, bah, t'as un autre tempérament. Tu vois, j'entends tempérance, j'entends tempérament. Donc là, c'est pour venir amener plus de douceur, plus d'équilibre dans le tempérament. Donc, vous avez beaucoup à vous apporter. Mutuellement, toi et les autres, toi et la vie. Écoute, j'espère que ce tirage, ce petit tirage, a résonné, que ça a parlé avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te retrouve très bientôt, de toute façon, pour la suite prochaine arcane. Ça sera l'arcane, eh bien, du monde. Non, pfff, n'importe quoi. Pas encore, pas tout de suite, non. La numéro 20, c'est incroyable. Je suis en train de le visualiser, mais j'ai perdu le mot. Je vais y arriver, peu importe. Waouh, c'est bizarre que ça me fasse ça. Attends, 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 attends. Le soleil. Waouh. Et je te jure, c'est incroyable. J'ai un grand trou. Le jugement. Ah, voilà, le jugement. Ok, bah écoute, c'est peut-être pas anodin. C'est la carte du jugement, la numéro 20, mais si j'en parle là, peut-être qu'il faut s'interroger par rapport à cette notion de jugement. Voilà. Voilà, je laisse ça ouvert, comme ça. Je mets les pieds dans le plat. On verra peut-être pour la prochaine fois, j'en sais rien. Ou peut-être toi, à titre personnel, déjà, qu'est-ce que ça évoque, cette notion de jugement extérieur vis-à-vis de toi, ou toi vis-à-vis de l'extérieur. Bon, voilà, il y a peut-être des choses à comprendre. Peut-être pour moi aussi. Bref, je te souhaite le meilleur. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi, qui as fait le choix numéro 2. Alors, le tirage d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de voir ici à gauche, qu'est-ce que toi, tu peux apporter aux autres. Dans quel domaine, peut-être, aussi. Et à droite, ça va être l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres peuvent apporter. Alors, ici, on a l'énergie du diable. OK. Mais c'est dans le sens positif. Donc, ça va être intéressant de voir cette carte sous cet angle-là. et la force dans ce que les autres peuvent apporter. Je prends quelques instants parce que je découvre les cartes en même temps que toi et il faut que je voie aussi les liens ou les différences. OK. Alors, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres ? Déjà, moi, je vois cette rose ici. Et cette rose-là, ça va symboliser de l'amour. De l'amour ardent, en fait. Oui, je pourrais dire d'autres mots, bienveillance, compassion, etc. Mais ici, c'est vraiment la force d'amour. Et parfois, même, c'est peut-être pas toujours sous la bonne forme, tu vois, mais j'entends que l'intention est toujours bonne. Tu es capable d'apporter aux autres un véritable engagement de ta part. Engagement de temps, de soutien, d'énergie, de tout. Donc, tu es capable de déployer, en fait, beaucoup pour les autres. Tu es capable de... Le diable, c'est la passion aussi. Donc, de partager tes passions, tes centres d'intérêt, d'aider les autres à éveiller, découvrir leur passion, leur désir. C'est ça. J'entends exactement ça. Alors, tu le prends comme tu veux et tu l'entends comme tu veux et surtout, tu peux en faire ce que tu veux aussi. C'est... Attends, je l'ai entendu et c'est reparti. Attends. Si, c'est ça. Éveiller, tu éveilles le désir. Tu es capable d'éveiller le désir dans les autres. Et ce n'est pas forcément le désir sexuel, le désir amoureux. La sexualité, c'est la pulsion de vie. Tu vois ? La pulsion du désir, justement. Au-delà du mental, au-delà de tout ça. Tu es capable d'aider les autres. Attends. Tu es capable d'aider les autres à... Je cherche le mot juste à... En fait, j'ai l'idée du feu. Donc, à détruire, à brûler. On va utiliser ça. Voilà. À brûler tout ce qui les entrave, leurs croyances limitantes. leurs peurs. Tu es capable, en fait, de... de... de montrer. De leur montrer ça. Et les autres, alors ? Eux, ils sont capables de t'apporter quoi ? Attends. Ah oui. Je reviens sur un moment donné ici. Donc là, je t'ai dit ce dont toi, tu es capable d'apporter aux autres. Et je t'ai parlé aussi du domaine. Alors, le domaine, ça peut être notamment, c'est vrai, dans le domaine amoureux. Voilà. Amoureux, dans les personnes avec qui tu es. Il y a vraiment quelque chose qui peut être de... de l'ordre de la passion et faire vivre des choses intenses, en fait. Il y a de l'intensité avec le diable. Mais, voilà, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. La force. Les autres, ce qu'ils sont capables de t'apporter. Bah, en fait, c'est la confiance en toi. C'est aller puiser dans tes forces antérieures. T'amener du courage, du soutien. Tu vois ? C'est comme... Là, par exemple, cette force, ça serait comme si tu étais en train de courir et tu es presque à l'une d'arrivée et tu n'en peux plus. Et les autres, c'est le public qui est là. Ouais, vas-y, continue, tu vas y arriver, tu y es presque, bravo, félicitations. Tu vois ? Tout ce genre de truc-là, en fait, de manière symbolique, c'est ce que les autres, ils peuvent apporter. En retour. Et il y a un autre message que j'ai, qui est un peu subtil à entendre peut-être et à comprendre aussi. Pourtant, c'est très simple. C'est que les autres peuvent être source de défis pour toi, te mettre au défi. Exemple que je pourrais donner, c'est que tu fais une rencontre, voilà, donc c'est un autre, voilà, une rencontre, on va dire amicale, ce n'est pas forcément sentimental, tu ne vas pas tout mélanger, mais peu importe, c'est un exemple. Une personne amicale et en fait, bon, cette personne, elle te montre certaines choses sur toi ou alors elle te renvoie à certaines choses. Enfin, il y a le côté miroir, tu vois, le côté, parfois, ça peut être, avec les autres, une... Je vais y arriver, quels mots on veut te donner ? Alors, peut-être une compétition ou alors... Ah, ok, peut-être, tu vois, compétition, c'est-à-dire qu'on t'amène à dépasser les autres, ils peuvent t'amener à te dépasser en fait. Mais, tu vois, on ne t'amène pas à te dépasser en disant forcément tout le temps, ah, ben, tout va bien, tout ce que tu fais, c'est nickel, c'est parfait, c'est génial, voilà, voilà, tu vois, des fois, on a besoin aussi de nous rentrer un peu dedans, entre guillemets, à l'image de la carte, mais c'est un jeu ici, en fait, entre les deux, tu vois, ce n'est pas violent, en fait, c'est pas... C'est juste pour le jeu et pour se titiller un peu, donc c'est ça, en fait, si j'adoucis un peu, parce qu'on a quand même la carte à la force, si j'adoucis le message, c'est que les autres sont aussi là, parfois, pour te titiller, pour te challenger, mais pour que tu puisses te dépasser et que tu sortes beaucoup plus fort, puissant. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'aura parlé, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, je te souhaite vraiment le meilleur et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut ! Alors, je prends plaisir à te retrouver, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, ce que je te propose, on aura ici à gauche qu'est-ce que tu peux apporter aux autres, peut-être dans quel domaine aussi tu peux vraiment apporter aux autres et à droite, c'est l'inverse, c'est, eh bien, qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter ? Alors, le 5, ce que tu peux apporter, ce que les autres peuvent t'apporter, c'est le 12. bon, c'est très clair. Toi, ce que tu peux apporter aux autres, ce sont des clés. Il a les clés ici. c'est toi, tu vois, eux, ce sont ceux, c'est les autres. Ils écoutent et ils sont prêts à entendre et à apprendre. Et toi, en fait, tu as énormément de sagesse en toi. De la sagesse, je ne peux pas le dire autrement. La sagesse, peu importe le domaine, des clés de compréhension, des clés, tout simplement. En fait, on peut aussi le dire comme ça, tu es capable d'apporter des clés aux gens. Mais sur le plan spirituel, tu vois, ce n'est pas forcément une clé... Comment t'expliquer ça ? Enfin, tu as compris en fait. Forcément, si ça, tu es capable de l'apporter, tu comprends ce que je veux dire. Tu me suis bien dans mon cheminement. Tu es capable de les aider dans leur cheminement spirituel, dans leur chemin de vie. Tu vois, tu vois, en fait, l'image qui me vient, ça serait comme un prêtre qui officie dans une église et qui amène les paroles du divin, etc. Bon, c'est peut-être symbolique ou peut-être plus concret pour toi, mais on va utiliser cette image. Il partage des messages importants, des valeurs importantes, le prêtre. Tu vois, qui unifie, qui rassemble, qui aide à accepter, à pardonner, etc. Tu vois, tout un tas de valeurs, de notions importantes que tu portes en toi, et que tu es à même de transmettre. Mais on a la carte 12, ici, qui nous montre ce que les autres peuvent t'apporter. Alors, moi, je vais te dire, j'ai le sentiment que ça, oui, tu peux l'apporter, et en particulier dans tout ce qui va être dans la spiritualité ou dans l'énergie éthique ou tout ce que tu veux. Ça peut être aussi comme un magicien, ce personnage. C'est très vaste. Mais ça, tu l'as en toi. Mais, peut-être que tu n'oses pas prendre ta place. Et les autres, en fait, moi, j'ai comme peut-être le syndrome de l'imposteur, par exemple. Ou alors, ne pas se sentir légitime. Ou alors, ne pas se sentir assez. c'est ne pas avoir conscience de sa valeur. Et les autres peuvent t'amener à révéler ça. Parce que peut-être que, justement, autour de toi, de la manière dont tu aides ou ce que tu dis, on te dit, ah ouais, franchement, mais tu as raison, c'est simple, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, ou alors ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens, ça me touche, etc. Tu vois, tout ce que tu es capable d'apporter. Mais j'ai quelqu'un ici qui n'ose pas. Qui n'ose pas vraiment, en fait. tu vois. Peut-être que tu es conscient de tout ce que je t'ai dit, de tout ce que tu as, de tout ce que tu es capable de transmettre, mais il y a quand même ce truc de, ok, je me renferme un peu, je ne veux pas me dévoiler. J'ai peur peut-être de m'afficher, j'ai peur de ma vulnérabilité. Alors que l'extérieur, ici, il est capable de te donner confiance, il est capable de te montrer comment faire. il est capable de t'encourager à oser, en fait. C'est ça. L'extérieur, c'est les autres, je ne sais pas qui, mais les autres. Attends, je prends le temps si j'ai d'autres messages ici. Quelque part, de ce que tu es capable d'amener chez les autres, ils peuvent t'amener, j'entends comme un idéal, je vais essayer d'exprimer ça, mais une vision du monde optimiste, te montrer que toi, tout ce que tu, tout le monde intérieur que tu cultives, il est possible à l'extérieur, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Qu'il y a de la beauté, voilà, j'ai vraiment la notion de beauté. Le monde et les autres, si tu observes, ils sont capables de te montrer la beauté. te donner foi en la vie, dans le genre humain. Écoute, ce tirage d'aujourd'hui, j'espère qu'il a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir de te lire. Je te souhaite le meilleur aussi, et prends bien soin de toi. À très bientôt pour la suite de ce tirage, de cette série notamment. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501